Le projet a débuté il y a quelques années avec une demande d'une entreprise de la Naudière qui se questionnait sur les besoins de ces cultures de crucifères, en fait le brocoli et le chou-fleur de transformation. Cette entreprise est spécialisée, c'est les productions maraîchères Mayotte est spécialisée vraiment en régie conventionnelle et en régie biologique. Puis au début de sa transition, elle se posait la question vraiment si quelle quantité d'azote mettent dans leur culture pour obtenir les meilleurs rendements. Alors on a monté le projet pour répondre en fait à leurs besoins. En 2010, il y a eu une nouvelle publication des grilles de fertilisation dans le guide de référence du CRAAC. Ces résultats-là ont été faits pour des régies conventionnelles. Puis comme en production biologique, on n'a pas les mêmes sources d'azote, on a senti le besoin de vraiment répondre, de valider les pratiques et les doses d'azote appliquées dans les légumes de transformation. En fait, le projet consiste en quatre volets. On évalue les apports d'azote des engrais verts qui sont faits l'année précédente. On évalue aussi, on prend des analyses foliaires en cours de saison qui vont nous permettre peut-être de valider si les crucifères ont un maximum d'azote qui peuvent être contenus dans leurs plantes. Et on évalue aussi si les différentes doses d'azote ont une incidence sur les maladies comme l'alternaria. Et finalement, on a implanté deux types de parcelles pour voir les rendements selon les différentes doses d'azote. On a nos parcelles d'azote, nos parcelles plutôt grande échelle et nos parcelles petite échelle comme ici. Nos grandes parcelles sont faites chez des producteurs l'anneau d'oie qui sont partenaires dans le projet. Et on évalue deux doses d'azote, le zéro qui représente en fait aucun apport supplémentaire que l'engrais verts et le fumier qui ont été appliqués l'automne précédent. Et on a ajouté aussi, pour comparer, un 100 kilo hectare d'azote qui vient du fumier de poule granulé. Nos petites parcelles comme ici, on évalue, ils sont divisés en 16, on évalue quatre doses d'azote, le zéro, le 50, le 100, le 150 kilo hectare. En fait, ils sont répliqués quatre fois dans la parcelle. Quand on voit, mettons, quatre rangs, c'est un bloc, une répétition, le deuxième, quatrième rang, c'est la deuxième répétition, troisième et quatrième répétition pour les quatre doses. Les parcelles mesurent quatre rangs de large de 76 cm et ont 8 m de long. En fait, on récolte seulement le centre de ces parcelles-là sur 6 m, puis chaque rangée est pesée individuellement. Nos collaborateurs pour le projet sont Production maraîchère Mayotte, dont Mélodie Juteau, qui est agronome, et Simon Landry, technicien. Et au CETAB, on a une équipe qui est représentée par Charlotte J.R. Laliberté, qui est agronome et chercheure ici. Elle est responsable du volet des parcelles du site Alinab et aussi du volet scientifique du projet. On a eu Rachel Dionne, qui est technicienne, et Lauriane Adam, qui est stagiaire, qui se sont impliquées vraiment au niveau de l'implantation, du suivi et de la récolte des cultures. Et on a Anne Lematt, qui est agroéconomiste, qui fera l'évaluation technico-économique du projet. Et moi-même, qui est en charge des parcelles qui sont dans l'Anadière. Le projet a lieu sur deux ans. En fait, on a déjà notre première année qui s'achève. L'année prochaine, ça se poursuit. On a six sites par année. Donc, il y en a deux à Alinab, puis il y en a quatre dans la région de l'Anadière. Alors, tous ensemble, on est là pour chercher la meilleure dose d'azote à appliquer pour atteindre les meilleurs rendements adéquats et de qualité pour les cultures de crucifères, de transformation bio. Donc, moi, j'ai participé dans le projet à l'implantation des parcelles, ainsi qu'à, dans le fond, l'application des différentes doses de fumier granulé. J'ai aussi participé au suivi, au dépistage d'insectes, au suivi de croissance des cultures, la sortie des têtes, ainsi qu'à la récolte, le classement, la prise de données dans ce projet-là. Ça a été quand même une chance pour moi de voir la grande culture de crucifères. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit de façon très abondante ici, plus au centre du Québec. À l'Anadière, c'est quand même assez présent. Donc, ça m'a quand même donné la chance de travailler sur un beau projet comme ça, qui a vraiment un impact direct sur la filière. C'est un projet très intéressant d'avoir des réponses assez immédiates. On peut constater des résultats à l'œil comme ça. C'est super intéressant. Moi, j'ai aussi travaillé dans le projet des brocolis. Puis, j'ai principalement fait aussi l'implantation, la récolte, mais j'ai aussi travaillé sur la récolte des foliaires, des brocolis. Puis, on pouvait voir aussi, c'était deux fois durant l'été. Puis, on pouvait voir une différence juste à l'œil. Tu sais, si certains étaient plus gros ou plus petits. Puis, voir l'impact sur les différences qu'il y avait dans l'Anadière. J'ai beaucoup aimé ça parce que ça me sortait un peu de ma zone de confort. Je suis plus dans le milieu grande culture. Puis, tu sais, je voyais d'autres maladies ou d'autres aspects que les crucifères ont qu'en grande culture, ils n'ont pas. Aussi, j'ai aimé ça parce que l'équipe, on était tous comme... Pas soudés, mais si j'avais des questions, je pouvais en poser à Martine ou à Rachel, puis à Charlotte aussi. Puis, disons, on s'informait tous sur qu'est-ce qu'on voyait. Puis, tous les impacts sur les crucifères qu'il y avait durant la saison. Une entreprise, que ce soit une entreprise maraîchère en grande culture, que ce soit une entreprise conventionnelle biologique, pour qu'elle vive, pour qu'elle perdure, il faut qu'elle soit rentable. Ça veut dire qu'elle doit dégager suffisamment de marge pour pouvoir continuer à investir, se moderniser, passer à travers les mauvaises années. Alors, ce qui est intéressant, quand on est dans des cas comme ça, soumis par des producteurs, il y a une problématique, on cherche une solution en recherche. Et donc, ce qu'on va faire dans le cadre du projet que Martine vous a présenté, c'est qu'on va essayer de mettre des dollars sur les techniques qu'on teste, les méthodes qu'on teste. Donc, là, l'idée, c'est souvent de dire combien. Ce n'est pas seulement des dollars, ou ce n'est pas seulement de combien ça coûte cette matière-là, c'est combien d'heures, c'est tous les éléments un petit peu de faisabilité pour voir si, effectivement, ce sont des choses qui sont applicables sur les entreprises. Alors, finalement, une évaluation économique, ce n'est pas si compliqué. On commence par le faire en recherche, comme ça, on peut mettre simplement un ratio coût-bénéfice, on peut mettre juste une notion de coût, mais c'est surtout la marge, ce qui reste, qui nous intéresse. Et puis ensuite, c'est d'aider les gens à transposer la méthode et de faire des calculs simples, des fois, soi-même sur l'entreprise pour pouvoir, effectivement, passer à une nouvelle technique et rester compétitif. Parce que c'est ça qu'on veut, dans le fond, cette âme, c'est aider les entreprises à améliorer leurs techniques, baisser leurs coûts de production pour développer leur compétitivité. Voilà.